... Bonsoir, merci d'être venu aux Si Nombreux. Voilà. Je crois que je n'ai pas besoin de faire les présentations. Vous avez reconnu qui est l'auteur et qui est l'acteur, n'est-ce pas ? Il n'y a aucun problème. Gérard Génaud et Philippe Claudel. Philippe Claudel pour sa deuxième pièce de théâtre, le paquet qui est paru chez Stock. Et Gérard Gignot, qui interprète cette pièce. J'ai pris beaucoup de plaisir dimanche à la voir et à voir cette performance sur scène, puisque vous êtes seul. Mais Diable, Gérard Gignot, qu'est-ce qui vous a pris de vous lancer dans cette aventure ? Pourquoi ? Je voulais revenir au théâtre. J'avais envie de jouer une pièce légère, avec une troupe, de m'amuser tous les soirs. Et je ne trouvais pas. Et puis parallèlement, Philippe Claudel, que je ne connaissais pas vraiment personnellement, dont je connaissais l'œuvre, que j'appréciais d'ailleurs, m'a envoyé ce texte en me disant « Voilà, j'ai pensé à vous, je ne suis pas pressé, c'est quand vous voulez, j'attendrai le temps qu'il faudra ». Et donc, je l'ai rappelé, je l'ai lu, j'étais absolument enthousiasmé par le texte et en même temps effrayé, parce que 80 pages à apprendre à mon âge, ça relève de la performance. Et avec tous ces mots, dans le désordre. Et donc, je lui dis « Écoute, ça tombait bien, ça tombait bien ». Vous le voyez à l'époque. Et on est partis et il m'a dit « Je veux faire la mise en scène ». Moi, je crois que je ne me suis pas du tout opposé à ça parce que j'avais vu son film que j'avais adoré, et en tant que « Je t'aime ». Donc, je pensais qu'il était tout à fait capable de mettre en scène sa pièce. Il y a beaucoup de gens qui disent que les auteurs ne sont pas des bons metteurs en scène. Moi, je ne suis pas d'accord. Oui, parce qu'il fait les deux. Auteur et la mise en scène, oui. C'est important aussi, ça peut être aussi une bonne chose ou une mauvaise chose, mais je crois que Philippe, il a tout à fait ce recul sur son œuvre pour pouvoir l'analyser de l'extérieur, comme tout le metteur en scène va faire. Donc, voilà. Alors, j'ai entendu pas mal d'interviews de vous à la radio, à la télévision, où vous parliez effectivement de cette envie de revenir au théâtre, huit ans après avoir remis le costume de Sainte-Beuve. C'était une pièce d'une comédie de Michel Nanguinet. Mais la question que je me pose, c'est quelque part, les petits secrets du comédien. Est-ce que vous n'aviez pas envie de retrouver un peu l'odeur des boiseries, la tranquillité d'une loge avant de monter sur scène ? Ce côté que les acteurs des théâtres disent indescriptible et qu'ils ont absolument envie de retrouver quand ils s'éloignent un peu de la scène. Oui, ça, c'est sûr que seul, c'est une tranquillité. Il y a une grande tranquillité dans ma loge, je suis tout seul. Franchement qu'il y a des gens le soir, sinon on se tire une balle. Non, c'est évident. Moi, je viens de la scène, même si je n'ai pas fait du théâtre classique pendant très longtemps, parce que quand on était au Splendide, j'ai joué pendant une quinzaine d'années un spectacle, parfois deux spectacles tous les soirs. Et donc ce rendez-vous avec le public, cette communion directe entre les gens et l'acteur, c'est quelque chose qui me manquait et qui rassure tous les acteurs. Je dis toujours que le théâtre, c'est comme un bateau et le public, c'est la mer. C'est toujours le même bateau, mais ce n'est jamais la même mer. Donc c'est toujours assez excitant. D'ailleurs, je lui rencontre tous les soirs, parce qu'il habite Nancy, donc on se mêle. De temps en temps, il vient à Paris. Mais il y a ce soir, ils étaient bons. Ce soir, ils étaient moins bons. Moi, je n'étais pas bon. Enfin, moi, je n'ai jamais très mauvais. Je pense que c'est comme une course de 16 000 mètres haies. Il y a beaucoup de haies. Et de temps en temps, on ne les passe pas tous les jours. Quand vous y allez, 16 000 mètres haies ? Je dirais même 18 kilomètres haies. 18 kilomètres haies. Il y a 200 000 haies. Donc, de temps en temps, il y en a une qui tombe. Mais bon, globalement, ça se passe plutôt bien. L'affiche est là, juste derrière vous. Elle est devant vous. Alors, c'est quoi ce paquet ? C'est qui ce personnage ? Alors, demandez à l'auteur. Quand on a commencé notre travail, je lui ai dit qu'est-ce qu'il y a dans ce paquet ? Il m'a dit je ne sais pas. Alors, je lui ai dit ça. C'est une réponse d'auteur. Maintenant, donne-moi la réponse du metteur en scène pour moi, m'aider dans le factuel, dans le jeu de comédien. Philippe Claudel, alors, c'est qui ce personnage ? C'est quoi ce paquet ? Alors, c'est qui ce personnage ? On le découvre peu à peu. Je pense en allant voir la pièce. Donc, on ne va pas dévoiler non plus complètement qui est ce personnage. C'est un personnage qui est multiforme, qui est protéiforme, qui prend différents visages, qui prend différentes attitudes, qui parle de différentes choses et selon différents tons aussi. Donc, on découvre en 1h20 de spectacle toutes les variations, justement, de cet homme qui vient sur scène, qui nous dit qu'au tout début, qu'il est entouré d'amis. Il a des amis tout le temps, depuis tout petit. Il se présente comme une sorte de directeur d'entreprise, de garagiste, ensuite de banquier international. Et puis, peu à peu, bien sûr, assommé que nous sommes par tous ces discours, nous commençons à entrevoir une vérité qui est moins rieuse, qui est sans doute plus grave. Et peu à peu, à mesure qu'il enlève ses vêtements, au sens littéral sur scène, puisque Gérard arrive avec un gros par-dessus, qu'il garde un moment, puis ensuite, il en veste, etc. On se rend compte que cet effoyage, finalement, va nous faire pénétrer jusqu'au mystère de ce personnage. Le paquet, il y a beaucoup de choses. On peut penser que c'est peut-être, effectivement, au début, le corps de sa femme qu'il a assassiné. Pourquoi pas, d'ailleurs ? Mais on se rend compte aussi qu'il y a d'autres choses, y compris des choses, d'ailleurs, que nous, spectateurs, par exemple, apportons, et que nous transposons dans ce paquet, comme il essaye de nous l'expliquer après. On peut le voir comme un pauvre type qui a tout perdu. On peut le voir comme un mythomane. On peut le voir comme quelqu'un qui essaye, une nouvelle fois, de nous attirer, de nous faire rire, de nous émouvoir. Je crois qu'il y a différents sens. Et ce qui est important, justement, c'est que le texte n'est pas tout. On le sait bien dans le théâtre. Et le théâtre n'existe qu'à partir du moment où il y a une représentation et où il y a un comédien comme Gérard qui incarne, j'allais dire magnifiquement et très humainement, le personnage et lui donne toute son ampleur. C'est une pièce qui est pleine d'ambiguïté. En fait, vous ne réglez pas le problème. Vous nous laissez partir avec des tas de questions, des tas de questionnement. Il faut qu'on s'en sorte et qu'on se débrouille tout seul, en fait. Je suis très heureux que vous disiez ça parce que vous venez de définir ce qui est pour moi une oeuvre artistique, que ce soit un roman, une pièce de théâtre, un film, une musique. Je crois qu'une oeuvre d'art nous pose des questions. Si elle n'apportait que des réponses, ce serait trop simple et ce ne serait pas une oeuvre d'art. Une oeuvre d'art est là pour poser des questions, pour nous interpeller, pour nous émouvoir, pour nous bousculer parfois et pour faire en sorte que quand nous sortions de la salle, en l'occurrence au théâtre, nous ne soyons pas tout à fait les mêmes que lorsque nous y étions entrés. C'est ce que vous faites et quand Gérard Junieux dit que ce n'est pas clair, c'est très clair en fait parce que j'ai l'impression de me retrouver au petit bar en face de chez moi. C'est-à-dire que nous avons ces conversations de café de commerce et on se dit que c'est futile. Mais quand on y réfléchit un peu plus, on s'aperçoit que c'est une photographie du temps présent, de ce qui se passe et de nos inquiétudes et de nos peurs. C'est ce que vous avez voulu faire avec le paquet, avec cette pièce ? Vous n'avez pas tort en parlant des propos de café ou alors des conversations qu'on peut entendre dans le métro, dans les bus, aux arrêts d'autobus. On écoute bien, et moi je suis quelqu'un qui écoute énormément et qui regarde beaucoup. Et bien effectivement, on va entendre des choses très drôles. On va entendre de l'humour qui parfois est vraiment grossier, parfois très très fin. On va entendre des réflexions qui nous semblent absolument stupides sur la météorologie, sur le temps qu'il va faire, sur l'hiver qui tombe le 21 décembre, etc. Et puis soudain, une phrase ouvre une profondeur métaphysique quasiment incroyable parfois, sans même que la personne qui la prononce parfois s'en rende compte d'ailleurs. Donc toutes ces conversations qu'on entend dans les rues, dans les cafés, sont à notre image. Et cet homme, qu'incarne Gérard, c'est simplement quelqu'un qui a le cerveau plein de tout ça, qui nous représente et qui représente un petit peu tout ce que nous sommes et qui jette tout en vrac, qui en a fait un gros paquet et qui jette tout en vrac chaque soir pour que nous entendions de façon plus précisément ce à quoi nous ne faisons jamais attention tous les jours. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR ?